Depuis plusieurs années, on s'interroge sur le fait qu'on conditionne le genre fille ou garçon dès le plus jeune âge, notamment avec les jouets. Prenez n'importe quel catalogue de Noël et vous aurez toujours une section fille ou garçon. L'une souvent de couleur rose et l'autre souvent de couleur bleue ou verte en général. Et ça, ça en énerve plus d'un. La montée des mouvements féministes et de l'émancipation des femmes dénoncent avec de plus en plus de vigueur ces pratiques. Mais il y a un problème. Si par l'activisme, l'explication et la pédagogie, on peut changer les habitudes d'une société petit à petit, année après année, on est en revanche face à une question épineuse. Les enfants, ça se moque un peu des convictions politiques. Et si vous regardez cette chaîne, c'est parce que vous avez à cœur de réussir et d'avoir de l'ambition avec vos projets et donc de faire ce qui fonctionne. Le souci, c'est qu'une conviction, aussi forte soit-elle, peut vite vous amener au chaos si elle ne se traduit pas dans la vraie vie. Pour ça, le marketing des jouets est un très bon cas d'étude. D'une part, il est bourré de stéréotypes. Et d'autre part, ça soulève aussi de vraies questions de société. Est-ce que le marketing des jouets influence les préférences des enfants ou reflète simplement les intérêts des filles et des garçons ? Quel est l'impact de ces sujets quand on grandit ? Et surtout, est-ce que c'est souhaitable, économiquement, de basculer vers un modèle non-genré ? Et c'est à ça qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. On va étudier le sujet, non pas sous un angle partisan, mais sur des études et des faits. Pour voir si oui ou non, on devrait casser ces stéréotypes et passer à autre chose. Cette idée de vidéo m'est venue à la lecture d'un article scientifique réalisé par Carol Oster et Claire Mountbash, deux docteurs en sociologie. Elles ont en 2012 analysé les couleurs et les types de jouets en prenant le site Disney Store comme cas d'étude. Ce que ces chercheuses ont remarqué, c'est qu'il y a une corrélation entre les couleurs utilisées pour la conception des jouets des garçons et les couleurs utilisées pour la conception des jouets des filles. Ils ont répertorié 436 jouets, 319 sont classés dans la catégorie des garçons et 117 dans la catégorie des filles. Ce qu'on constate d'abord, c'est que la palette de couleurs utilisées pour créer ces jouets est différente. Sur les 319 jouets pour garçons, 291 d'entre eux ont une palette de couleurs vives contre 28 qui ont eux une couleur pastel. Mais à l'inverse, les filles, c'est un peu différent. Sur les 117 jouets pour filles, 60 ont des couleurs vives et 57 ont des couleurs pastelles. Autrement dit, les filles ont globalement plus d'objets de couleurs pastelles que les garçons. Et si on rentre encore un peu plus dans le détail, on s'aperçoit d'une autre chose. Les types de jouets sont eux, beaucoup plus marqués. Les véhicules, les armes et les jeux de construction de l'échantillon de l'expérience ne se trouvent que dans la catégorie des garçons. Alors qu'à l'inverse, les poupées, elles, sont dans la catégorie filles à 97%. Alors ça, c'est pas très surprenant puisque ce sont les stéréotypes auxquels on est habitué finalement. Par contre, si on creuse un peu, il y a 2-3 éléments très intéressants. Par exemple, les figurines articulées représentent les personnages de l'univers de Disney. Et elles sont elles aussi classées majoritairement dans le genre masculin. Sur 86 jouets, 84 sont dans la catégorie des garçons et seulement 2 dans la catégorie des filles. Et ça, c'est intéressant. Parce que notre sujet du jour, c'est est-ce que les stéréotypes, ça vend mieux que le reste ? Et quand on parle ici de vente, on ne parle pas des enfants, mais bien des parents. Ce sont les parents qui achètent les jouets. Et même si les enfants sont de superbes prescripteurs, le marketing est avant tout conçu pour les parents, ceux qui achètent. Le client n'est pas toujours le consommateur. Donc le stéréotype du marketing des jouets vient avant tout de nous, les adultes. Puisque nous mettons la main au portefeuille. Et tout ça est alimenté par l'influence de la télévision, des films et des pubs. Sauf que du coup, en tant que fabricant, quand on fait une demande à un designer de jouets, il va s'adapter à ses stéréotypes pour vendre à des profils d'acheteurs. C'est pour ça que les jouets dits pour filles vont être davantage rose ou de couleur pastel que les jouets dits pour garçons. On est dans un cercle un peu vicieux qui est difficile à casser. Mais ça tombe bien parce que c'est justement ce qu'on investit aujourd'hui. Est-ce que le marketing genré, c'est réellement efficace ? Voici Gabi Barrios, une experte en marketing du Boston Consulting Group. Sa spécialité, c'est un peu une profiler. Comme dans les films et les séries. Sauf que son job, ce n'est pas de trouver le profil psychologique d'un tueur ou d'un criminel, mais de trouver le profil psychologique d'un client. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Gabi, elle sait de quoi elle parle. Elle a voyagé dans le monde entier pour affiner son art, le demand-centric growth. Autrement dit, simuler de la croissance sur une compréhension fine et approfondie des consommateurs. En gros, son job, c'est de comprendre les besoins, les situations et les motivations qui font qu'un client prend une décision d'achat d'un produit. En 2019, Gabi regardait avec ses amis la Coupe du Monde de football féminin. Et soudain, quelqu'un se lève dans la pièce et dit « Attendez, depuis tout à l'heure, on n'a vu que des pubs de produits de beauté ou de régime. » Et ça, ça donne une idée intéressante à Gabi. Dans son équipe, ils ont développé un algorithme qui va analyser et isoler les comportements d'achat des consommateurs. Quand on demande à un jeune entrepreneur « Quel est ta cible ? » Dans la majorité des cas, vous avez le droit à un truc du genre « Les CSP Plus hommes de 40 ans qui vivent à Berlin, par exemple. » Ça, c'est ce qu'on appelle les critères sociodémographiques. En gros, on range les gens dans des tiroirs pour mieux les classer. Et c'est une idée qui est simple à comprendre, mais qui est loin d'être efficace. À l'inverse, il y a un autre type de données qui, lui, est beaucoup plus intéressant. Les critères psychographiques. Vous allez baser vos informations non pas sur des statuts, mais sur des façons de penser, d'agir, de se comporter avec les autres, de situations précises de la vie où quelqu'un va prendre une décision d'achat. Et c'est pile le métier de Gabi. Quand ils veulent disrupter un marché, ils procèdent de cette façon et ils partent du principe qu'ils ne savent rien de leur cible. Aucun stéréotype, page blanche. Et ils laissent l'algorithme faire émerger des critères qui permettent à quelqu'un de devenir client. Alors du coup, Gabi a voulu voir si le genre était réellement un bon critère pour positionner un produit. Grâce aux innombrables données que leurs algorithmes ont collectées, ils ont organisé un tournoi de statistiques. En gros, on va demander aux données « Quelle est la chose la plus utile qui m'en dit le plus sur les besoins du consommateur ? » Et là, c'est une vraie bataille. Dans le tournoi des données, il va y avoir des gagnants et des perdants. Les vainqueurs sont des variables et des situations qui vont vous apprendre le plus sur votre client idéal. Et les résultats sont édifiants. Sur plus de 200 projets de ce type, dans 20 pays différents, 100 000 tournois ont été organisés. Et surprise, le genre est très rarement la donnée la plus prédictive pour comprendre un besoin de consommateur. En fait, le genre a gagné dans 5% des cas seulement. Du coup, évidemment, il y a des produits genrés. Les cosmétiques, par exemple, c'est un marché qui est majoritairement féminin. Donc forcément, ça compte. Mais ce que nous montre Gabi ici, c'est que classer un produit par genre est, dans 95% des cas, un critère non pertinent. Il vaut mieux le classer par des critères psychologiques plutôt que par des genres. On a ici maintenant une confrontation super intéressante. On a vu que d'un côté, classer des jouets par genre, si Disney le fait, c'est probablement que ça se vend bien et que ça marche. Mais que de l'autre côté, dans 95% des cas, le genre n'est pas un bon critère pour positionner un produit. Du coup, à ce stade, moi, je suis bien embêté. Qui gagne entre les deux ? Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai donc cherché une autre étude scientifique pour trancher. Et celle-ci est particulièrement intéressante. Pourquoi toutes les filles achètent des trucs roses ? C'est réalisé par Cordelia Fine et Emma Rush qui se sont demandées, notamment, si un marketing de jouets non genré était viable économiquement. Et bien déjà, ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les cas, l'inverse est vrai. Oui, le marketing genré fonctionne bien et il est très lucratif. Mais pour autant, est-ce qu'il est souhaitable ? A priori, l'étude montre que ça ne provoque aucun danger pour les enfants et surtout, toujours a priori, ce n'est pas un facteur qui corrompt la construction d'un individu. Par contre, ce n'est pas pour autant que les entreprises n'ont pas de responsabilité envers les enfants. Puisque ce sont elles qui alimentent ces stéréotypes. Plus un stéréotype est alimenté, plus il fonctionne. Et ça, ça nous renvoie encore à une autre étude, celle d'Elisabeth Valéry Sweet. Et c'est assez surprenant, mais elle a démontré que les catalogues de Noël de 1995 sont davantage stéréotypés que les catalogues de Noël de 1905, 1945 et 1975. Donc plus les stéréotypes sont renforcés, plus ils sont omniprésents dans nos sociétés. Mais les choses bougent et les mentalités évoluent. Historiquement, ça ne posait pas de problème avant de séparer les hommes et les femmes. Mais dans notre société moderne, les choses commencent à changer. Actuellement, on n'a aucun recul pour savoir si oui ou non, ça changerait quelque chose dans le développement de l'enfant de grandir avec des jouets qui sont non genrés. Il faudrait mener des expérimentations longues et analyser cela sur une ou deux générations. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine. N'attendez pas que les autres s'y mettent. Qu'on le veuille ou non, les grands fabricants de jouets qui sont des grands groupes sont dans un modèle purement capitaliste où les revenus ont plus de valeur que l'éthique. Les fabricants de jouets historiques n'ont aucun intérêt à devoir dépenser de l'argent et à réinventer tout un système de valeurs et de croyances si le marketing genré fonctionne toujours autant. Mais c'est justement là qu'est l'opportunité. Vous n'avez pas seulement regardé une vidéo aujourd'hui. Vous avez plongé en profondeur dans un sujet qui est complexe pour savoir si, oui ou non, il y a de la place pour un nouveau marché. Et la réponse est oui. À 100%. Pour deux raisons. D'abord, comme on l'a vu, la plupart des objets et donc des jouets pourraient être marketés pour les filles et les garçons. Et non pas basés sur leur genre, mais sur l'histoire que vous allez raconter. Je vous avais déjà montré ce chien en plus dans une précédente vidéo. Mais quand on est rentré, il y a plus de 20 ans maintenant, dans le magasin de jouets avec ma sœur, la vendeuse nous a montré ça et nous a dit « Regardez ce petit chiot, il attend juste de se faire adopter et il est unique au monde. » Et on n'en dormait plus. Et si quelqu'un venait adopter le chien avant nous ? Et ça, c'est une histoire qui vend. Et je peux vous assurer que pour ce chien unique, qu'on a retrouvé partout après, on a saoulé nos parents pour l'avoir. Il y a de la place pour les histoires. C'est-à-dire comme ça que Lego et Playmobil sont toujours aussi puissants dans le monde du jouet. Ils savent raconter des histoires. La deuxième raison, c'est que ce sont les parents qui achètent les jouets et pas les enfants. Offrir à jouer à un enfant, c'est en fait un acte politique. Les jouets sont des artefacts culturels. Ils transmettent une idéologie. Et donc, dans notre société moderne qui veut tendre vers davantage d'équilibre non-genré, je pense que c'est souhaitable que certains d'entre vous ouvrent la voie vers ces expérimentations. Mais retenez bien ça. La meilleure façon d'améliorer le futur, c'est d'en être l'acteur principal. C'est pour ça que sur cette chaîne, semaine après semaine, vidéo après vidéo, je vous donne les outils, les concepts, les idées qui vous permettent de mettre sur les rails vos projets, quels qu'ils soient. Et rendre un projet viable économiquement, ça ne doit pas être un gros mot. Ça doit être votre obsession numéro un. Il n'y a que comme ça que vous aurez du souffle et de l'influence positive, celle que vous rêvez d'avoir. Et pour ça, il faut vous vendre. Et vendre vos idées. Et ça s'apprend juste ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501